Bonjour à chacun. Nous sommes donc confinés dans nos maisons. Certains parmi nous le sont depuis très longtemps, personnes âgées, malades, prisonniers. D'autres le sont par choix, comme les moines et les moniades. On lit dans les journaux qu'ils ont quelque chose à nous apprendre, et c'est vrai. Mais ils ont surtout à se tenir devant Dieu. C'est leur mission, être devant Dieu, se tenir devant Dieu. Et nous pouvons avec eux nous tenir devant Dieu. Alors certes, nous ne pouvons pas entrer dans les monastères qu'attraient. Certes, nous ne pouvons même pas, en ce temps de confinement, entrer dans leur église de peur de leur apporter ce virus. Mais nous pouvons leur téléphoner, et nous pouvons prier en lien avec eux. Nous pouvons le faire aussi avec les religieuses actives dans nos différents diocèses, parce qu'elles sont toutes devenues un peu contemplatives. Dans les diocèses, nous avons parfois aussi la chance d'avoir des sanctuaires. Ici, dans le diocès de Gapes, nous avons le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lau, où les bénédictines de Montmartre, en mission au lot, et les châtelains prient leurs offices, sont même retransmis à la télévision. Alors nous ne pouvons pas monter au lot, comme nous aimons dire ici. Mais je voudrais vous faire un petit cadeau, vous amener à l'intérieur de la cour principale du sanctuaire du lot. Et vous invitez à y prier le « Je vous salue, Marie ». Que Dieu vous bénisse, et la Vierge du lot vous garde. À bientôt. Je vous salue, Marie, comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, Prie pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada